Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salatu salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Exercice numéro 62 sur le cours de la logique niveau bac 1 séance math l'année scolaire 2021-2022 Soit, alpha est la solution de l'équation x plus 1 sur x est égale à 3, tel que alpha supérieur strictement à 1 Petit 1, montrez que quelque soit n appartenant à l'ensemble n, alpha à la puissance n plus 1 plus 1 sur alpha à la puissance n plus 1 est égale à 3 facteurs de alpha à la puissance n plus 1 sur alpha à la puissance n moins 1 entre parenthèses alpha à la puissance n moins 1 plus 1 sur alpha à la puissance n moins 1 Petit 2, on déduit que quelque soit n appartenant à n, alpha à la puissance n plus 1 sur alpha à la puissance n appartient à l'ensemble n Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillant et vous allez répondre à ces deux questions. Maintenant, passons à la réponse ensemble. Réponse 1. Montrons que, quel que soit n, donc je vais tout simplement copier cette partie. Voilà. J'efface ce x. Montrons que, quel que soit n appartenant à n, alpha à la puissance n plus 1 plus 1 sur alpha à la puissance n plus 1 est égal à 3. Facteur de alpha à la puissance n plus 1 sur alpha à la puissance n moins, entre parenthèses, alpha à la puissance n moins 1 plus 1 sur alpha à la puissance n moins 1. Bon, l'astuce pour cette démonstration, c'est de remplacer ce 3 que vous avez ici par alpha plus 1 sur alpha, parce que alpha est la solution de cette équation. Donc, je vais écrire d'abord, on sait, on sait, on sait qu'alpha est la solution de l'équation x plus 1 sur x qui est égale à 3. Donc, alpha plus 1 sur alpha est égale à 3, puisque alpha est une solution de cette équation. Et bien, la solution de cette équation est la solution de cette équation. Et maintenant, je vais remplacer 3 qui se trouve ici par alpha plus 1 sur alpha. Et je vais commencer par cette deuxième partie de notre égalité, c'est-à-dire cette partie-là, pour trouver celle-là. On a 3 facteur de alpha à la puissance n plus 1 sur alpha à la puissance n moins 1 plus 1 sur alpha à la puissance n moins 1 est égale à alpha à la puissance n moins 1 entre parenthèses alpha à la puissance n moins 1 plus 1 sur alpha à la puissance n moins 1. Et je ferme la parenthèses, ceci est égale à la puissance n plus 1 sur alpha à la puissance n plus 1 sur alpha à la puissance n plus 1. plus 1 sur alpha à la puissance n plus 1 sur alpha à la puissance n plus 1. Et je vais éliminer les parenthèses, moins alpha à la puissance n moins 1, moins 1 sur alpha à la puissance n moins 1. Et comme vous voyez ici, je peux éliminer les parenthèses, comme vous voyez ici, je peux éliminer ces deux termes. Et comme vous voyez ici, je peux éliminer ces deux termes comme je peux éliminer ces deux termes. Et il me reste tout simplement alpha à la puissance n plus 1, moins 1 sur alpha à la puissance n plus 1. Et c'est terminé. Vous voyez, la démonstration est facile si on pense à remplacer 3 par alpha plus 1 sur alpha. alpha plus 1 sur alpha dans cette expression mathématique et vous allez trouver celle-là, comme je l'ai fait devant vous. On passe maintenant à la deuxième question. Petit 2, déduisons que, quel que soit n appartenant à n, alpha à la puissance n plus 1 sur alpha à la puissance n appartient à l'ensemble n. Donc, puisqu'on va déduire ce résultat, donc on va utiliser la réponse de la question précédente. Et en même temps, je vais procéder par le raisonnement par récurrence. Ce raisonnement par récurrence se fait en trois étapes. La première étape pour n est égale à 1, ou bien n est égale à 0, on a alpha à la puissance 0 plus 1 sur alpha à la puissance 0 est égal, puisque alpha est un nombre supérieur strictement à 1, alors alpha à la puissance 0 c'est 1, plus 1 sur 1 qui est égal à 2 et 2 appartenant à n. On peut essayer, si vous voulez, pour n est égale à 1. Et pour n est égale à 0, ça suffit. Et là où nous aurons pour n est égale à 1, vous allez voir, on a alpha à la puissance 1 plus 1 sur alpha à la puissance 1 qui est égal à alpha plus 1 sur alpha qui est égal à 3. D'après l'énoncé de l'exercice, et 3 appartenant à n. Vous voyez ? Et maintenant, deuxième étape, supposons que alpha à la puissance n plus 1 sur alpha à la puissance n, appartenant à n. La proposition est vraie pour n. C'est-à-dire que n est égale à 2, n égale à 3, n égale à 4, jusqu'à n. Il a dit que n moins 1, alpha à la puissance n moins 1, plus 1 sur alpha à la puissance n moins 1. Il appartient à l'ensemble n. Maintenant, on va voir, est-ce que la proposition est vraie pour n plus 1 ? Donc, montrons que alpha à la puissance n plus 1, plus 1 sur alpha à la puissance n plus 1, sur 1 plus alpha à la puissance n plus 1, appartenant à l'ensemble n. On a, on a, on a déjà dit que dans les précédents, on a alpha à la puissance n plus 1, plus 1 sur alpha à la puissance n plus 1, est égale à 3 facteurs de... Un isheta, 3 facteurs de alpha à la puissance n plus 1 sur alpha à la puissance n moins, entre parenthèses, alpha à la puissance n moins 1, plus 1 sur alpha à la puissance n moins 1. D'après ma supposition, alpha à la puissance n plus 1 sur alpha à la puissance n, il appartient à l'ensemble n. J'ai dit, bon, cette expression mathématique, il appartient aussi à l'ensemble n. Alors, on a dit pourquoi, j'ai dit, parce que cette proposition est vraie pour n. J'ai dit, n moins 1, n moins 2, n moins 3, jusqu'à 3, 2, 1, 0. Donc, je continue. Puisque alpha à la puissance n plus 1 sur alpha à la puissance n appartient à l'ensemble n, et alpha à la puissance n moins 1, plus 1 sur alpha à la puissance n moins 1, appartient aussi à l'ensemble n. Alors, 3 facteurs de alpha à la puissance n plus 1 sur alpha à la puissance n moins 1, plus 1 sur alpha à la puissance n moins 1, il appartient à l'ensemble n. Alors, j'ai dit, c'est une différence, ça peut être négative. Alors, quand le nombre appartient à l'ensemble n, il appartient à l'ensemble n, il appartient à la différence négative. Alors, j'ai dit qu'il est là. J'ai dit, c'est que cette différence, c'est qu'il y a de l'ensemble n. Il y a alpha à la puissance n plus 1, plus 1 sur alpha à la puissance n plus 1. Alors, alpha, c'est un nombre strictement 1. Donc, cette puissance est positive et cette puissance est positive. Et la somme de deux puissances positives, c'est une puissance positive. N'est-ce pas ? Alors, on va nous dire, car 3 facteurs de alpha à la puissance n plus 1 sur alpha à la puissance n moins, entre parenthèses, alpha à la puissance n moins 1 plus 1 sur alpha à la puissance n moins 1, est égal à alpha à la puissance n plus 1, plus 1 sur alpha à la puissance n plus 1, et alpha à la puissance n plus 1 plus 1 sur alpha à la puissance n plus 1 il est toujours supérieur ou égal à 0 car alpha est supérieur strictement 1 donc alpha à la puissance n plus 1 plus 1 sur alpha à la puissance n plus 1 appartient à l'ensemble n par conséquent cette proposition est vraie pour n plus 1 proposition est vraie pour n plus 1 conclusion finale quel que soit n appartenant à n alpha à la puissance n plus 1 sur alpha à la puissance n il appartient toujours à l'ensemble n ça c'est n cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de l'antique 2 du collège Bourg-Zéthoune Marrakech à très bientôt